Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Labo Production, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tocqueinglele, alias Dorthoganguin, vous évite à consommer son complément alimentaire que voici. Tocqueinglele est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contacte plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70 Une nouvelle émission sur Guérite TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans ce numéro de votre émission, La Position, de ce mercredi 3 avril 2024, nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Baptiste Rouguet, ancien membre, fondateur du Bloc républicain et figure importante de la scène politique béninoise. Il nous fera l'honneur de partager avec nous ses analyses et perspectives sur les événements politiques récents. Jean-Baptiste Rouguet, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Jean-Baptiste Rouguet, cela fait un moment que vous n'êtes pas intervenu dans l'actualité politique. Qu'êtes-vous devenu désormais ? D'abord, je vous souhaite une meilleure vue à toute l'équipe de Guérite TV. Merci. Qui est ma télévision, ma web TV préférée. Merci. Et elle a fait ses premiers pas avec moi. Malheureusement, les circonstances de l'avion font qu'on s'est séparés. Mais je crois que ces retrouvailles-là, ce sera désormais étant pieds à mon pied. Inchallah. Vous demandez ce que je suis devenu ? Oui. Non, je suis devenu un observateur actif de la vie politique aujourd'hui. Et je dirais que je suis en congé politique. Et ces congés sont en train de prendre fin dans quelques jours, dans quelques semaines. Et ces congés prendront fin. Et je vais reprendre mes activités politiques. Sur le terrain, où peut-on vous situer politiquement actuellement ? Me situer, je serai un auteur, non de l'opposition, non de la moise, mais d'une troisième voie pour l'émergence et, disons, l'éclosion de la jeunesse péninoise. C'est quoi la troisième voie ? Vous voulez parler du centriste ? On a vu le professeur Abiola, l'ancien VPM, essayer de survoler. Ça n'a pas marché, Robin ? Bon, je ne veux pas marcher sur la part du professeur Abiola. Pourquoi ? Parce que, bon, je ne connais pas les idéologies qui sous-tendent ce parti centriste. Je veux parler de la jeunesse. Parce que vous voyez aujourd'hui, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, les déceptions sont énormes. Or, en 2016, quand on faisait élire le président Patrice Talon, c'est la jeunesse qui avait travaillé. Mais, à l'oeuvre, nous avons vu les politiciens de l'année 90, à nos jours, prendre le pas sur la jeunesse. Donc, la jeunesse a été et est perdant dans tout ce que nous avons fait de 2016 à ce jour. On va en parler tout à l'heure, en profondeur. Parlons de la troisième voie. Vous voulez créer un parti politique centriste ? C'est ça que vous voulez dire ? Un parti politique, je n'en parle pas de ce parti politique centriste, mais nous voulons créer un grand mouvement qui rassemblera toutes les forces juvéniles, qui fera un large rassemblement de la course juvénile, de ceux qui pensent qu'on peut transformer notre pays par ses valeurs endogènes. On peut transformer ce pays par la jeunesse péninoise. À quand le lancement du dit parti politique ? Et c'est quoi déjà son nom ? Non. Tout ça, c'est encore dans les réflexions. Nous sommes encore dans les réflexions. Mais bientôt, naîtra dans ce pays une troisième voie. Une troisième voie. Parce que le béninois lambda, le béninois modéré, le béninois simple, veut finir avec les talons et les yaïbonis. Donc, nous nous situons dans cette position pour créer quelque chose de nouveau qui va attirer la jeunesse, qui va faire que nous allons compter sur nous-mêmes pour que ce pays soit véritablement transformé sur tous les plans. Jean-Baptiste Onguet, on vous savait, on savait que vous étiez quand même à l'UDBN. On vous savait à l'ESUDBN, j'allais dire, mais vous n'avez pas été particulièrement remarqué au congrès du Parti Renaissance National, né sur les cendres de l'UDBN. Est-ce que vous étiez à cause de la création prochaine de ce parti politique ? C'est à cause de ça qu'on a constaté votre absence ? D'abord, d'un titre de jeu, je voudrais vous dire que je n'ai jamais été militant d'UDBN. Mais c'est grave, ça. Après votre sortie de prison, et après votre démission du bloc républicain, vous avez dit qu'il fallait... Non, 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 il fallait faire en sorte qu'on ne me traite pas d'opposant, parce que je venais de sortir, je suis un intérêt politique majeur de ce pays. Donc, il fallait rester dans une partie de la mouvance pour montrer en réalité que, malgré tout ce que je ressens de mauvais, je n'ai pas quitté la mouvance. Donc, il fallait soutenir une partie de la mouvance. Nous nous sommes rapprochés d'elle, nous avons discuté, et nous avions travaillé avec elle. Après les élections, nous nous sommes dit qu'on a fini, chacun peut prendre sa route, nous avons pris notre route, nous avons démissionné, nous avons quitté, et nous sommes en train de... Vous avez démissionné comment ? En bonne et due forme ou verbalement ? Non, on a écrit au président que nos collaborations sont terminées, et nous nous retirons de cet attelage qu'on a eu à faire, et pour d'autres horizons. C'est quoi ? C'était un mariage circonstanciel ? Il n'y avait pas... Avant, il faut qu'il y ait fiançailles d'abord. Il n'y avait pas un mariage en tant que tel. Il n'y avait pas un mariage. Je vous ai dit qu'il fallait... Mais quelqu'un a dragué quelqu'un au début. Il fallait, il fallait, il fallait révéler le problème de ma position politique pour ne pas m'attirer encore d'autres... D'autres colères. D'autres colères. Et je l'ai fait, et je ne regrette pas. La présidentielle de 2016, on va en parler à présent, approche à grands pas. On ne vous entend pas beaucoup non plus sur le sujet. Ou bien vous attendez toujours la création de ce fameux parti politique ? Nous avons encore du temps pour les présidents de 2026. Mais en 2026, je serai un acteur de premier rang. C'est-à-dire ? Je serai parmi ceux-là qui feront le président de 2026. Je serai avec ma formation politique pour faire le président de 2026. Vous rêvez ou... Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est une réalité. Avec le code voté récemment au Parlement et promulgué par le chef de l'État, est-ce que vous avez pris connaissance... Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas... On est encore à plusieurs mois de 2026. Le président, après réflexion, peut dire qu'il faut une nouvelle étude de ce code. Et mieux, je vais vous dire ceci. Ceux qui ont voté ce code-là, croyant faire du mal à quelqu'un, ils se sont fait du mal. Parce que quand vous faites une analyse sur le plan politique depuis 1990, les leaders charismatiques qui incarnaient la politique au Bénin ne sont plus présents sur la scène politique. Donc c'est des jeunes qui n'ont pas d'ancrage. qui n'ont pas d'ancrage. Et comment peut ces jeunes-là avoir les 20% d'enchantillons et de constrictions électorales ? C'est carrément impossible. C'est carrément... Aller au Christophe, c'est carrément impossible. Vous voulez dire quoi par là ? Est-ce à dire le BR ou l'UPR, LD, aucun de ces trois partis politiques ne sera en mesure d'obtenir les 20% par circonscription électorale ? C'est carrément impossible pour les trois formations politiques. Parce que vous allez voir le... un... disons... un désamour. Dans bientôt, il y a un désamour total entre la population et ses formations politiques. C'est un coup. Mais il y a le plan BKL au niveau d'Alliance. Il peut faire l'Alliance. Oui. Alliance peut donner 20%. Alliance ne donnera jamais 20%. Allez, écris ça quelque part. Je vous dis, allez, écris ça quelque part. À moins de tricher. Ce n'est pas de l'incantation. On connaît le quotient électorale de chaque individu. Vous voulez dire que la grande formation politique au pays ne sera pas en mesure d'obtenir les 20% par circonscription électorale ? Il serait totalement impossible d'obtenir les 20%. On parle de l'UPR. Je dis que c'est impossible de tenir. Ce n'est pas de l'incantation. Ce n'est pas un rêve. C'est une réalité. Ce n'est pas un rêve. Eux même, ils savent. Eux même, ils savent qu'ils n'auront pas les 20%. Qui sont ceux-là ? Non, je dis ceux qui ont voté là. Ceux qui ont voté, peut-être par courage ou bien par incitation, qui ont voté, qui ont amené d'abord le code et qui ont fait voter le code, n'auront même pas les 20% dans chaque circonscription électorale. c'est impossible. Parce que, à ce jour, il y a un désamour entre la classe politique et la base. On peut parler, on peut dire désormais, Jean-Baptiste Onguay, membre de l'opposition. Je vous ai dit que je ne suis pas, je ne suis ni de l'opposition, ni de la mouvance. Mais on sent que vous êtes révolté. Non, ce n'est pas une révolte, c'est un sentiment que j'exprime. C'est un sentiment que j'exprime. J'exprime un sentiment. Parce qu'il faut cultiver la paix dans ce pays. Et pour que la paix demeure, ça ne dépend pas d'un individu. Ça dépend du comportement de chacun de nous. Parce que, ceux qui s'agitent, ceux qui font des choses comme ça, quand le moment va venir, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Les élections ont toujours été des moments de fête dans notre pays. Il faut que le président de la République actuelle puisse nous ramener à ce moment de joie, de fête, comme l'a fait Macky Sall. Macky Sall, malgré tout ce qu'il a fait pour topier l'opposition, pour ruiner l'opposition, pour enfermer l'opposition, finalement, il a lâché et les élections sont passées sans heure, sans problème. Et celui que le peuple veut est venu au pouvoir. Et qu'est-ce que... Vous voulez faire quelle alliance là ? Vous voulez dire quoi par là ? Ce que je veux dire, je dis, en 2026, on a encore quelques chemins à faire avant 2026. Tout peut changer en faveur de la volonté du peuple, en faveur d'un code humain, d'un code accessible au peuple, d'un code que le peuple peut facilement accepter et aller à ces élections-là. Donc vous comptez sur ça ? Je compte sur ça et je compte sur vraiment la valeur morale. La valeur morale. La valeur morale du chef de l'État. Je sais que le chef de l'État, qui est là, Patrick Talon, n'est pas aussi méchant, n'est pas aussi grave pour pouvoir entraver la paix dans le pays. Le moment est venu. C'est vrai. Il faut des partis, des grands partis forts. Il faut des grands ensembles. Ça là, à l'Union Faire la Nation, c'était notre programme de gouvernement. Il faut des grands ensembles. Mais de ces grands ensembles-là, on ne peut pas imposer une valeur électorale pour une circonstitution si on n'a pas cette valeur-là. Ceux qui sont élus dans des circonstitions données, par exemple, on a 24 circonstitions électorales. Si j'ai 20% dans 23 circonstitions électorales et que je manque la 24e, d'avoir 20%, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'avoir des députés. Et c'est grave. Non, vous-même. Je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse laisser ce code-là passer. Il faut que nous revenions à ce que les gens nous appellent le quartier latin de l'Afrique. Le Béninois est intelligent. Et partout dans le monde où on trouve un Béninois, on sait que voilà un intelligent qui est là. Mais il ne faut pas qu'on donne le contraire, qu'on donne l'image du contraire de ce qu'est le Béninois. Dans ce code, outre les 28, le nombre de parrains qui augmente désormais à 28, outre le seuil de 20%, 15% et autres, il y a quand même une amélioration. La caution est revue à la baisse. Oui, c'est ça que je dis. Normalement... C'est infélicité. Bon, même si la caution était maintenue, des gens vont payer la caution. La preuve est que les élections qu'on a organisées là, les partis qui ont participé ont tous trouvé la caution. Donc, qu'on baisse la caution ou pas là. Ce n'est pas ça qui est l'élément gênant. L'élément gênant, c'est d'imposer 20% à un parti politique par sélection électorale. Si le parti gagne 23 sélection électorale, avec 50% même, 50% dans chaque sélection électorale et qu'il manque une seule sélection électorale, ça veut dire qu'il ne veut pas lever des séries à l'Assemblée. C'est quand même aberrant, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Est-ce que nous réfléchissons ? Quand on va à l'examen, il y a plusieurs matières. Vous n'avez pas besoin d'avoir 15, 15 dans toutes les matières pour réussir. Et tout est lié dans la vie. Jean-Baptiste Onguin, on poursuit toujours ce numéro de l'émission La Position. Et je vais vous demander, c'est vrai que vous venez de dire que 2026 est encore loin, mais par rapport à la création de votre parti politique, est-ce que soutenez-vous déjà un potentiel candidat pour 2026 ? Non, mais on n'a pas encore un candidat. Je dis, il faut qu'on réfléchisse, qu'on fasse... Parce que quand on crée quelques années de l'élection présidentielle, un parti politique, c'est toujours pour aller conquérir le pouvoir. Peut-être, il y a un potentiel candidat qui se cache derrière. L'objet principal d'un parti politique, c'est d'aller prendre le pouvoir. Et c'est les partis politiques qui vont prendre désormais le pouvoir. Tout à fait. Et là, je tiens chapeau au président de la République pour avoir imposé ça dans ces réformes. Mais je dis, pour le moment, nous n'avions pas... Ce n'est pas un candidat qui veut créer... Le moment dont je parle, ce n'est pas un candidat. Ce n'est pas un candidat. C'est nous-mêmes. Nous avions réfléchi, nous avions dit que nous avons notre mot à dire. Que la jeunesse, il faut que la jeunesse soit au centre du développement de ce pays à travers... un grand rassemblement. C'est toujours jeune. Mais je suis à 10 heures de ma vie politique. Il faut fédérer les forces politiques, la jeunesse surtout, les femmes. si, pour une raison ou pour une autre, on a eu un désamour par rapport à tout ce qui se passe, il faut les fédérer pour dire non. L'espoir est permis. Que rien n'est perdu encore. Il faut leur donner l'espoir. Il faut leur donner un nouveau souffle. Donc, c'est... C'est l'idée. C'est l'idée. Et, au besoin, choisir parmi nous ceux qui peuvent valablement aller porter nos idéaux en face de l'électorat. De l'électorat. Jean-Baptiste Onguet, l'opposition béninoise et certains acteurs de la société civile continuent de dire que le code électoral modifié est chrysogène. Vous venez de le dire d'une manière ou d'une autre tout à l'heure. Absolument. Absolument. Parce que les députés même de la mouvance qui ont voté les yeux fermés entre griffes ce code-là et même ils le disent à qui veut les écouter. Ils le disent. C'est un code très dangereux. Je vais vous donner un exemple par exemple. Je gagne 23 séquenitions sur 24 séquenitions avec plus de 20% dans chaque séquenition. et à la 24ème séquenition j'ai moins de 20%. J'ai peut-être 18 ou bien 19,30%. Je ne lève pas de député là et du coup tout ce que je fais dans toutes les 23 séquenitions tombe à l'eau. Est-ce que c'est possible? Chacun de nous nous avions été à l'école et nous avons passé des examens pour réussir à un examen on ne nous oblige pas à avoir 20 de moyenne ou bien 15 de moyenne dans toutes les matières. C'est impossible. Donc quand on veut faire quelque chose on tient compte de la nature de la vie. Malheureusement nos députés nos honorables députés ont oublié cet aspect là. et je vous dis aucun parti même s'ils font assemblage j'appelle assemblage ou bien alliance de gouvernance ou bien alliance de gouvernance de gouvernement ils n'auront pas les 20% dans toutes les séquenitions électorales. Et je vous assure si les élections sont véritablement libres ces partis n'auront même pas 10% pour avoir fait ça parce que quelque chose qui va mener la crise dans le pays il faut en éviter il faut en éviter on a le temps maintenant d'éviter ces choses là on a commis des morts en 2019 en 2021 aussi et c'est en 2026 où le président parti Talon son excellent le président parti Talon voudra laisser le pays tel qu'il avait trouvé va encore sera à la base de cette crise je ne suis pas sûr et je sais que l'esprit du président Talon va le parler et avant 2026 le code là sera relu et les points les articles chrysogènes là seront sortis de ce code là pour que le pays puisse aller aux élections dans la paix dans la fête dans la convivialité parce qu'après tout nous sommes frères et sœurs je ne suis pas togolais je ne suis pas camerounais je suis béninois aujourd'hui la politique ne peut pas être un centre de division mais ça devrait nous unir chacun apporte son idée pour le développement du pays mais lorsque à cause de politique je 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 mon frère mon je je peux sacrifier mes parents ce n'est plus de la politique ce n'est plus de la politique c'est 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 un danger donc il faut qu'on évite tout ce chose là et penser au peuple d'abord le peuple d'abord le pouvoir au peuple Jean-Baptiste non parce que vous êtes désormais critique non je ne suis pas critique mais je dis la réalité je dis que ce qui va mener la crise pour que moi j'ai juré de porter le président Patrick Talon de l'auré en tant qu'héros à la fin de son mandat est-ce que le code qu'on a mené là maintenant est-ce que si on va aux élections il n'y aura pas de crise après tout ce que j'ai expliqué il y aura de crise le président ne sera plus auréolé donc autant mieux lui dire la vérité autant mieux dire la vérité à la classe politique au président de la République maintenant parce que il y a une vie après 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 le pouvoir il y a une vie après le pouvoir et moi je veux qu'il s'écule librement comme s'écule Yahiboni comme s'écule Nesafo Sogo comme s'écule tout président qui a fini son mandat et qui est resté dans son pays sans problème donc vous donnez raison à ces mouvenciers qui ont voté contre ces mouvenciers ces mouvenciers ils ont leur conviction ils ont exprimé leur conviction intime est-on les qualifié de mouvenciers éclairés ? non c'est des mouvenciers c'est des mouvenciers simples c'est des mouvenciers simples ils ont exprimé leur position ils ont exprimé que disons la loi fondamentale d'un pays qui a été modifié qui a été touché touché moins de en 2019 et moins de 50 après qu'on puisse encore retoucher qu'ils ne sont pas bien-séants ils ont trouvé qu'ils ne sont pas bien-séants ils ont trouvé que ce n'est pas esthétique et c'est pourquoi ils ont posé je ne connais pas quelle est votre position par rapport à ce Tartre ? non moi je ne suis pas là mais si j'étais député peut-être que en tant qu'acteur politique en tant qu'acteur politique quelle est votre appréciation ? j'insigne que la conception de 2019 modifiée on n'a qu'à faire une expérience de 10 ans avec pour voir sinon si on modifie aujourd'hui deux ans on peut chercher à modifier on peut chercher à modifier étonnement ce n'est pas bien ça crée l'instabilité je ne donne pas raison je donne mon appréciation et c'est quoi votre appréciation ? mon appréciation c'est que concernant l'interposé votre appréciation c'est bon ou c'est mauvais ? quelle est votre position ? vous êtes sur une émission qu'on a dénommée la position quelle est votre position ? mais c'est bon c'est une bonne chose c'est une bonne chose et j'apprécie j'apprécie que des gens de la mouvance et le courage d'exprimer leurs convictions parce que parmi ceux qui ont voté pour là je vous assure il y a plus de la moitié qui voulaient voter jeudi il y a plus de la moitié donc si c'était un vote secret si c'était un vote secret là vous allez connaître le Bérinois la majorité est sans conviction la majorité est sans conviction moi j'ai été à une école politique et j'ai été disciple de président Moussou Bruno j'ai été à son école et j'ai été éduqué par sa philosophie la manière de gouverner la manière de gérer les hommes et je m'en tiens à ça quel bilan peut-on faire de la gestion du pouvoir actuel ? et globalement il y a beaucoup de choses satisfaisantes il y a beaucoup d'amélioration surtout au niveau des infrastructures routières nous avons vu les quartiers où on ne peut pas traverser hier aujourd'hui sont faciles à traverser la première que je suis venu dans votre studio par un contournement il y a cela trois ans passé ce n'était pas possible donc il y a eu d'amélioration dans le même temps il y a eu beaucoup de choses qui restent encore à faire et aucun homme ne peut construire à lui tout seul une nation la coalition Bénin en route était créée après qu'on a éventorié tous les problèmes que le Béninois vit et nous l'avions inscrit dans un manuel et nous avons dit nous soutenons le chef de l'état et nous lui apportons tout tout notre soutien pour qu'il réalise toutes ces choses là on a parlé de l'électricité partout on a parlé du plateau sanitaire du plateau technique aujourd'hui il y a des choses à dire par rapport au plateau technique sanitaire il y a tu vas à l'hôpital maintenant tu n'es pas sûr de rentrer quoi qu'il faut améliorer ce côté là le panier de la ménagère il faut améliorer le panier de la ménagère il faut il faut que le président donne un nouveau souffle aux hommes d'affaires béninois je dis bien béninois pour créer des emplois afin que nos jeunes travaillent nos jeunes sortent de la précarité de l'emploi pour aller à un emploi réel et je dis que tant qu'il y a des choses à faire rien n'est encore fait donc j'encourage le chef de l'état pour le temps qui reste à penser à la population parce que ça chauffe partout il faut avoir le courage de le dire c'est pas en lui disant qu'on va nous tuer ça chauffe partout même chez vous aussi mais ça chauffe ça chauffe ça chauffe sérieusement chez vous aussi je dis ça chauffe sérieusement chez vous je dis ça ça chauffe sérieusement ça chauffe chez moi depuis que depuis mon malheureux ma ma situation malheureuse cette expérience là cacérale je suis à la maison je vis difficilement comment ça vous êtes à la maison vous étiez fonctionné ou agent quelque part je dis d'abord la boîte a fermé alors que j'avais déjà démissionné de cette boîte on m'avait demandé de démissionner de cette boîte pour aller à la présence j'ai démissionné la boîte a fermé et je suis revenu il n'y a plus cette boîte là à la présence je n'ai plus retrouver mon poste donc j'ai vu difficilement vous arrivez à vivre comment vous c'est ça toute la question c'est ça comme vous dites c'est ça toute la question il faut que vous êtes en forme là on ne dirait pas que vous êtes au chômage ou bien vous imaginez quelque part vous aussi non qui est aujourd'hui au Bénin qui a de l'argent où tu vas aller manger sans travailler je dis que je n'ai pas de travail vous vous auditez vous arrivez à vivre comment vous n'avez pas de boulot vous ne faites rien si vous pouvez savoir si vous pouvez savoir tout ce que l'on fait pour avoir un peu pour sa propre famille d'abord vous allez vous allez couler les lames vous allez couler les lames parce que moi je dis à qui veut l'entendre la gouvernance de Talon moi je l'ai soutenu j'ai travaillé pour ce n'était pas pour m'attendre à quelque chose tout ce que j'ai réalisé dans ma vie c'était avant son arrivée et malheureusement avec ma détention j'ai vendu beaucoup de choses pour pouvoir survivre parce que je n'avais pas de réserve quelque part donc ça c'est ma situation et la situation c'est ceux qui n'avaient rien je dis il faut donner de stimulation aux hommes d'affaires pour créer beaucoup d'emplois pour que les jeunes les femmes puissent trouver du travail à faire vous voyez nos enfants nos soeurs aujourd'hui végèrent dans la dépravation avancée je voudrais prier le président de penser à cette couche sociale là pour que le sourire puisse être vu sur toutes les lèvres les béninois donc vous venez de le dire on n'a plus besoin de vous demander donc le soutien des premiers jeûres et la jeunesse ont trouvé donc pas trouvé le compte en ce qui concerne le pouvoir de la rupture bon moi je me rappelle je me rappelle quand on était sur le terrain en 2016 qu'il y avait des gens qui nous ont combattu et c'est ces gens là qui sont au bain maintenant mais vous étiez aussi avant votre incarceration vous étiez à la présidence vous étiez bien payé je suis à la présidence oui parce que on m'a recruté en tant qu'expert donc c'est pas un poste politique c'est un poste d'expert où je travaille je fais mon rapport chaque fin de mois et je suis payé sur cette base et vous étiez quand même bien payé non mais un expert un expert de mon rang il n'y a pas n'importe qui un expert qu'est-ce que vous en savez en matière de bien payé vous connaissez mon salaire informez-nous le salaire personnel Jean-Baptiste Ouguet entend tout doucement vers la fin de ce numéro de l'émission La Position je vais poser encore une autre question quel profil robotique pouvez-vous dresser du prochain président de la République bon d'abord il faut qu'il soit un Béninois non pas un vivant à l'étranger Béninois qui est ici qu'il sorte d'une formation politique et qu'il est géré même s'il n'a pas eu un mandat électif mais qu'il est géré des hommes c'est de là que forge la carapace d'un président et tout raison sans politique peut devenir président parce que devenir président pour un parti politique ce n'est pas individuel c'est le parti qui te porte et c'est le problème du parti que tu mets en exécution donc chaque parti s'organise et sort quelqu'un qui amène de porter le flambeau donc en ce temps je reviendrai vous dire celui qui sera le prochain président ah oui vous travaillez déjà sur ça en tout cas je reviendrai vous dire ça au moment opportun que pensez-vous de la suscitation de candidat d'Olivier Bocor les gens sont libres c'est des citoyens béninois ils sont libres de soutenir de susciter sa candidature mais comme le dit l'autre je ne suis pas contre je ne suis pas contre d'abord ça comporte deux deux inquiétudes deux inquiétudes en se citant aujourd'hui la candidature de l'Olivier Bocor qui est un frère à moi ces gens-là donnent de la voix pour ce détracteur de le détruire avant avant le juger et vous allez voir ce que je suis en train vous allez voir ce n'est pas de l'incantation c'est une réalité ça se passe comme ça deuxième chose on a dit c'est les partis qui vont élire le président de la république et cette réforme-là ce n'est pas en fin de mandat que Talon a inventé ça c'était dans son programme de 2016 qui fera son mandat et donnera le pouvoir au parti politique d'élire le président en leur sein c'est une promesse qu'il a faite au parti politique je crois que pour une première fois donnons-lui cette chance donnons chance au parti politique de lire un président en leur sein et de gouverner le pays avec le programme qu'ils ont conçu que le peuple a validé donc pour vous pas question en ce qui concerne OBI ah non je n'ai jamais dit ça j'ai donné deux appréciations j'ai donné deux appréciations et en tant qu'acteur politique quelle est votre position par rapport à cette supposée candidature d'Olivier Bocor et c'est ça je vous dis parce qu'en 2000 regardez en 2005 une pareille situation est venue avec le ministre de la défense comment il s'appelle Pierre Chor mais ça détruit la relation entre le Krékou et Pierre Chor parce que cet individu a dit que bon le choix du président c'est Pierre Chor or le président n'a jamais dit ça et on a commencé par vulgariser ça et le président s'est fâché et leurs relations vous avez vu comment étaient leurs relations c'est la fin de vie du président Mathieu Chor et c'est pourquoi je dis Olivier serait un bon candidat si les gens font la surprise chacun peut se préparer mais aujourd'hui vous allez voir si son père avait volé quelque part on va lui sortir ça si lui-même avait été quelque chose là on va lui sortir ça et tout ça là ça va dégrader le candidat avant échéance c'est pourquoi il faut éviter la précipitation comme je vous ai dit Olivier pourquoi c'est un frère c'est un frère et j'ai ma position j'ai ma position par rapport à lui oui allez-y quelle est votre position non 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 moi non pas je ne peux pas le mettre en danger je ne peux pas le mettre en danger et quel conseil vous avez à dire je n'ai aucun conseil parce qu'ils ne sont pas encore nus à ce nom je n'ai aucun conseil à donner quelque chose ils n'ont qu'à continuer ils n'ont qu'à continuer ils n'ont qu'à continuer c'est à tout oui ils n'ont qu'à continuer mais ce que je vous ai dit là vous allez voir si l'opposition ou bien des gens qui sont contre-olivés ne parlent pas encore c'est parce qu'on lui réserve des choses on soit mauvais mais supposons si je me déclaire candidat et que je ne commence pas à aller partout maintenant là où j'ai chié quand j'étais enfant là ils vont me sortir ça si j'avais volé le baignet quand j'étais petit là on va me sortir ça ils vont vous rappeler votre vie cassée ils vont me rappeler ma vie cassée là moi je suis fier parce que il y a des gens qui sortent de la prison pour devenir président de la république et comme je n'ai pas volé je n'ai pas détruit l'argent de l'état je n'ai pas commis d'un paix je n'ai pas commis une infraction qui puisse m'amener à être incarcéré tout ce que Dieu fait bon le vote d'un casier judiciaire est vieille c'est ça mais écoute je n'ai pas été condamné comme m'a privé de mes droits civils mes droits civils sont intacts donc c'est une chance pour vous mes droits civils sont intacts on ne m'a pas privé de mes droits civils nous allons terminer avec le Sénégal à présent et Bassiro Diomaïfaï est désormais l'homme fort du Sénégal quelle leçon peut-on tirer ? comme dirait l'autre il y a un indage sénégalais qui dit celui que tu as radié il y a 10 ans là tu l'as mis en prison il y a 11 mois est devenu ton patron et président de toute l'administration sénégalaise dans la vie il faut savoir raison cadet je salue l'élection de Bissio Diomaïfaï comme président à 44 ans pour le grand Sénégal je salue Ousmane Sonko qui est le président du parti PASTEF parti dont je suis membre sympathisant et je salue la jeunesse sénégalaise je salue la bravou des frères sénégalais je salue aussi les membres du conseil constitutionnel sénégalais je salue chacun d'eux et je salue aussi le président Maki Salle qui après avoir fait tout ce qu'il peut faire il a dit vraiment il vaut mieux laisser le dessein agir pour le pays il a laissé je le salue c'est le Sénégal qui gagne et c'est la jeunesse qui a gagné est-ce qu'on peut faire un rapprochement par rapport à cette situation à 2026 au Bénin absolument ça va venir ça va venir ça va venir vous allez voir le président du Bénin en 2026 ça va être un jeune qui est né après 1960 ni de de l'IP ni du BAS c'est ça vous voulez dire je n'ai jamais dit ça je dis le président de 2026 du Bénin ce sera un jeune qui est né après 1960 après 1960 oui vous voulez écarter certains potentiels candidats ils n'ont qu'à poser leur candidature parce que la candidature est libre mais c'est vrai ils n'ont qu'à poser leur candidature mais je dis le président de 2026 ça va être un jeune qui est né après 1960 ah bon ah oui à partir de 1960 à partir de 1960 ça dit 65, 110 non à partir de 68 oui à partir de 68 oui voilà c'est fort ça ah oui le président de Bénin 2026 on peut sauter on peut descendre ce sera un jeune c'est Jean-Baptiste Mouguet c'est votre c'est l'oracle qui le dit ou quoi je le dis au hasard parce que écoute Dieu m'a donné cette force là Dieu m'a donné comme Patrick Talon venait moi je savais qu'il serait président même Yair Boni Jean-Baptiste Onguet nous sommes je crois qu'on a touché l'actualité politique nationale comme internationale nous sommes à la fin de ce numéro de l'émission de la position à votre conclusion quelques mots je voudrais saluer d'abord tout le personnel de GERIT TV merci et vous particulièrement parce que ce n'est pas facile ce n'est pas facile Dieu Allah vous soutiendra juste à ce que votre télévision sera une télévision de référence nationale internationale et mondiale je voudrais saluer aussi le chef de l'état pour les efforts enlaçants qu'il continue de faire pour le pays et le prier à regarder un peu le côté social dans nos hôpitaux dans le panier de la ménagère un peu avec l'emploi des jeunes et je voudrais lui dire avant la fin de son mandat de nous aider à avoir au moins 5 Béninois authentiques milliardaires de faire 5 Béninois authentiques milliardaires la nature lui revaudra ça il avait envie de devenir milliardaire aussi je ne le dis pas moi moi je ne suis pas un homme d'affaires mais il peut choisir des secteurs et de les faire milliardaires c'est possible c'est possible merci Jean-Baptiste Onguet je rappelle que vous êtes acteur politique ancien président du mouvement Bénin en route je ne suis pas ancien je suis toujours le président de la coalition Bénin en route Bénin en route n'est pas allé en fusion c'est les partis politiques de chaque individu qui est allé en fusion et on nous avait donné un délai de 5 ans les 5 ans sont passés les 5 ans sont passés donc Bénin en route n'existe plus Bénin en route n'existe Bénin en route c'est vrai il n'était pas juridiquement installé on devait en faire un parti politique quand on a décidé d'aller en fusion non pas en fusion d'aller avec d'autres forces politiques pour créer les blocs d'accord donc Jean-Baptiste Onguet président de la coalition Bénin en route est-ce membre du bloc républicain est-ce collaborateur du parti S-UDBN voilà merci à vous vous étiez donc sur ce plateau de guérir tentativement de l'émission la position pour apporter pour donner votre position à ce qui concerne la gestion du pouvoir du président Patrice Tannan vous avez donné également votre position par rapport au nouveau code électoral modifié est validé et promulgué par le chef de l'état Jean-Baptiste Onguet merci à vous et à la prochaine c'est moi qui vous remercie ami internaute merci à vous et à très bientôt sur Guérite TV Monde merci une nouvelle émission sur Guérite TV Monde la position tous les mercredis à 21h sur votre web télévision prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlant de l'actualité Guérite TV Monde le leader des web TV Sous-titrage Société Radio-Canada